Nous on vend des livres. On vend des livres neufs ainsi que des occasions. Si les parents ont des livres qui étaient utilisés dans les années précédentes, ils peuvent l'amener pour comporter sur les livres, pour prendre celui de la crasse supérieure. Nous voyons qu'on est nouveau ici. On doit courir. Il faudrait que tu sois le premier, peu importe le rang que tu occupes. On vend entre nous. Ce n'est pas une seule personne qui vend. On se partage pour vendre aux clients. La chance que tu as, c'est que si tu es le premier, tu as la chance de vendre la majorité des choses. L'opinion que nous rencontrons maintenant, si ce n'est pas concernant les livres d'édition qui viennent chaque année, chaque année, chaque année. Il y a d'autres parents qui nous amènent des livres, croyant que ce sont des livres qui sont au programme. Alors que l'édition, les aïe a frappé et il faut que le prix soit plus bas que ça. Et chaque édition, les prix sont haussés. Nous sollicitons les parents à vite sortir pour prendre le document en ce temps-ci. Sinon, vous savez, quand la demande sera plus que l'offre, le prix augmente. Il y a certains parents qui savent qu'à chaque fin d'année, comme d'habitude, ils viennent échanger des documents d'une classe inférieure contre une classe supérieure. C'est-à-dire, quand ils vont passer d'une classe à une autre classe, les parents savent qu'ils vont amener les anciens documents pour échanger contre d'autres documents. Ceux qui ne le savent pas, à chaque fois qu'ils vont venir payer des documents avec nous, on essaie de les mettre au courant comment ça se fait. Pour qu'à l'année prochaine, on puisse en bénéficier de ces clients-là. Le risque de ce métier est qu'on ne le souhaite pas. Quand il y aura un élève ou un individu qui a l'habitude de voler un livre, et tu as la malchance, et tu tombes sur l'un de cet individu, et il te vend le document, et après, bon, les inconvénients sont là. Mais à chaque fois, on essaie de l'éviter au maximum. Et la manière, la plus simple, c'est de ne pas prendre les documents avec les élèves, là. Surtout quand c'est des enfants qui amènent des livres d'une classe supérieure. On essaie de se poser la question, si effectivement le livre est pour lui, soit on garde le livre, on demande d'après ses parents. Il y a certains, ils viennent effectivement avec les parents, mais par contre d'autres, ils s'en vont définitivement. À la place Bayonne, ici, tout le monde sait que quand on va parler en matière de livres, c'est une place reconnue. Tout le monde sait qu'à la place Bayonne, on trouve la majorité des librais. Nous, nous sommes librais par terre. En plus de nous, il y a encore d'autres librairies reconnues. Ici, on se peine, on se peine pour trouver les clients. On se met dans une lutte, c'est une lutte, et c'est ceux qui sont habitués, qui gagnent ces luttes-là. Concernant les livres, nous sommes là pour aider les parents d'élèves en échangeant les livres. C'est-à-dire, ceux-là qui passent en classe supérieure, ils amènent les livres, puis on échange contre la classe, et puis ils complètent l'argent. C'est ce qu'on fait. Et en plus de ça, concernant le marché, je ne dis pas, ça ne marche pas trop, parce qu'avant de vendre ces livres, il y a beaucoup de protocoles, il faut beaucoup parler. Les parents disent qu'il n'y a pas l'argent dans le pays, il y a tout ça ici. Si un client arrive, nous tous, on entoure le client, pour que si un client demande un livre, et moi je ne le parle, l'un de mes collègues, il peut avoir tout ça, et on arrive à vendre. Et en plus de ça, si le gouvernement peut aussi toutefois nous trouver un marché, un emplacement bien placé pour qu'on puisse bien vendre les livres, ça serait...